Le programme d'EFIA est mis en œuvre par l'agence belge de développement Enabel de 2019 à 2023, ceci dans le cadre du programme de coopération bilatérale entre le Bénin et la Belgique. L'un des objectifs phares de ce programme est de dynamiser la production d'ananas tout en améliorant les revenus des producteurs. Dans cette optique, un dispositif de subvention visant à soutenir les agriculteurs dans l'expansion de leur plantation d'ananas a été mis en place. Un accent particulier a été mis sur l'inclusion des femmes, des jeunes et l'exploration de nouvelles zones propices à la culture de l'ananas. Objectif, créer une agriculture plus prospère et inclusive pour tous. L'un des objectifs pour le soutien de la gestion de l'ananas a été mis en place pour l'ananas, L'un des formations est de famille, d'aujourd'hui, en a été mis en place. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Maintenant, l'enthousiasme que nous constatons sur le terrain montre que ce sont des personnes qui sont très engagées pour aller loin dans la production de l'ananas. Pour les bénéficiaires résidant dans les zones d'extension de la production d'ananas, il est clair que la subvention joue un rôle essentiel dans le dynamisme de l'économie locale. En favorisant l'expansion de la culture de l'ananas, elle a un effet multiplicateur sur les opportunités économiques au niveau communautaire, contribuant ainsi à renforcer et à diversifier l'économie locale. La subvention de Defia a pris en compte la production de l'ananas depuis la formation. Après la formation, Defia nous a aidé à préparer le terrain en dessouchant dans le labour et la plantation d'ananas à partie et d'apport des rejets. Cette subvention n'a pas été 100% pour nous. Le producteur a participé aussi. Cette participation a été déposée en minéraires au niveau de la CLCAM. Et c'est après cela que la subvention a été mise en place. Au niveau d'Accro-Missreté, nous n'avons pas la technicité. C'est depuis Zé qu'une équipe est venue à Missreté. Nous former, former les travailleurs, eux-mêmes que nos producteurs, pour la réalisation des labours, avant le dessouchage, labours et la mise en terre des rejets d'ananas. La production d'ananas a changé beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment, j'ai vu que la production d'ananas a plus de revenus que la production de maïs dans ma zone. Donc, en matière d'argent, j'ai plus de bénéfices en produisant l'ananas. Donc, je remercie sincèrement Defia qui m'a permis d'avoir ces résultats en matière des finances. En 2020, au moment où nous prenions les rênes de notre commune, il n'y avait pas la production de l'ananas. La superficie emblavée dans la commune tournait autour de 5 hectares, un peu moins de 5 hectares. Mais aujourd'hui, on avoisine les 100 hectares. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait pour que les producteurs puissent avoir accès à la terre. Il faut noter essentiellement que tout ce qui a été fait aujourd'hui nous permet d'accord de faire une planification sur la production de l'ananas dans la commune. Désormais, dans nos documents de planification, au niveau du budget, dans nos PDC, on va pouvoir voir en ligne de compte la filière ananas. Comment accompagner les dames, comment accompagner les producteurs pour que désormais la commune puisse devenir aussi une commune productrice de l'ananas. Afin de faciliter l'accès à une main d'oeuvre agricole qualifiée, Defia a apporté son soutien à la création et à l'équipement des coopératifs de prestations de services agricoles, plus couramment connues sous l'appelation COPSA. Cette initiative a permis de renforcer la prestation de services agricoles, de stimuler l'emploi local et de dynamiser l'agriculture au sein des communautés. Nous avons d'autres supports de l'agriculture, d'autres moyens, et des incredibly importants. Le gouvernement a permis d'apprendre à l'agriculture, d'autres personnes qui ont participé de l'agriculture au sein des communautés. C'est parti. Enabelle, via le programme d'EFIA, a tracé une trajectoire de réussite dans les filiers Anana, Ri et Anakab au Béné. Cette initiative a prouvé que l'innovation, la personnalisation de l'assistance et l'accent sur l'inclusion sont les moteurs de la transformation agricole.